100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, 100% CO avec Cyril Masson qui a repris des couleurs, bonsoir Cyril Bonsoir Manu, bonsoir à tous, c'est vrai qu'on respire mieux quand même après deux victoires Ah oui Ça va un petit peu mieux, un grand pas, on était au bord du gouffre et là c'est bon on a fait un grand pas en avant Voilà, 68ème émission pour ce 100% CO, c'est pas mal, ça commence Vivement la semaine prochaine, il y aura des cadeaux, on fera gagner plein de choses pour fêter ça la semaine prochaine Mais en attendant ce soir on reçoit deux invités qu'on est très contents d'accueillir Alors il y en a un, il est à la maison, il est venu tranquille, je sais même pas si on l'a invité, il est juste venu, c'est Baptiste Delaporte Salut Baptiste, grand habitué de 100% CO Bonsoir Il va nous raconter tout Baptiste, on va parler de l'équipe de France évidemment, on va parler de Pau, on va parler de Bordeaux A tes côtés Baptiste, Julien Rueda, alors Julien Rueda vous le connaissez peut-être moins, vous le voyez pas sur le terrain Encore que, encore que, il y a des petites vidéos sur Youtube où vous le voyez Allez, je vous dis, vous voyez l'altercation il y a quelques années entre Christophe Furios et Fabien Galtier C'est lui qui les sépare C'est lui, vous le voyez sur la vidéo, Julien Rueda, responsable développement du club Salut Julien, merci d'être avec nous, avec toi, on va parler un petit peu des coulisses, du développement du castrolympique hors terrain Les nouvelles boutiques, il y a des améliorations au stade, tu vas nous apprendre quelque chose Une bonne nouvelle au stade, un projet en tout cas en cours qui est assez sympa Tu vas nous expliquer tout ça Alors tout d'abord, avec toi Baptiste, je voudrais qu'on revienne sur cette partie face à Pau, victoire 26-16 Ça fait énormément de bien Le maintien n'est pas acquis, loin de là, il reste encore du temps Mais en tout cas, on respire beaucoup, beaucoup mieux Oui, ça fait du bien d'avoir confirmé cette victoire à Agen Ça fait du bien d'avoir fait une prestation comme ça devant notre public à Pierre Fabre Après bon, c'était un gros combat, les mecs, on s'est tous envoyés Et la semaine avait été quand même studieuse Du coup, c'était un gros combat Mais bon, il en reste encore une dizaine derrière Donc il va falloir continuer sur cette voie-là Ce qui est bien, c'est que ça fait deux matchs où vous enchaînez contre Agen et contre Pau Une première mi-temps quasi parfaite Et ça, on ne l'avait pas vu depuis très 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 longtemps C'est vrai qu'on arrive à bien rentrer dans ces deux matchs Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part de tous Et ça se ressent au club, ça se ressent à l'entraînement Ça se ressent dans la vie Même quand on est entre nous joueurs ou entre nous joueurs et staff On sent vraiment qu'il faut qu'on fasse le job C'est quelque chose de sérieux Et du coup, je pense que ça se reflète beaucoup sur nos premières mi-temps Mais même sur l'ensemble de nos matchs On sort de deux performances quand même assez abouties Qu'est-ce qui a changé entre les deux mi-temps ? Parce qu'il y a eu deux castres olympiques vraiment sur ce match Une 30 premières minutes où vous écartez énormément Vous imposez des grandes séquences On sent une vraie volonté de jouer Et puis une deuxième mi-temps où on sent peut-être une volonté plus de contrôler De l'extérieur en tout cas, on a senti ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Sur ce match-là Oui, parce qu'à Agen, c'est peut-être moins vrai À Agen, c'est vrai qu'on avait fait une belle première mi-temps En seconde mi-temps, on avait eu un petit pic où on était redescendu Mais on avait essayé de garder cette fougue Parce qu'on est quand même allé chercher le bonus à la fin Et là, oui, je pense qu'on avait... Bien sûr qu'on voulait gagner ce match C'était super important de gagner ce match à domicile Surtout au vu de la dernière prestation qu'on a offerte à nos supporters à domicile Qui n'était vraiment pas quelque chose d'extraordinaire Où on a pris 27-0 contre le Racing Donc je pense que l'envie de gagner ce match était très forte Et du coup, je pense qu'on a voulu maîtriser et contrôler cette victoire Elle a été bien fêtée, cette victoire Beaucoup de monde, notamment au chapiteau des supporters Qui est de plus en plus rempli Et là, je me tourne vers toi Parce que la transition est ainsi faite de manière assez magistrale Merci Manu Et Julien Rueda, je rappelle, chargé responsable du développement du club Ça fait partie, ça, des améliorations qu'il y a eu au cours des dernières années Le chapiteau, l'accueil des supporters Ça a pris véritablement ce chapiteau supporters C'est mieux avec la victoire quand même Oui, c'est vrai Là, il y avait déjà beaucoup de bandes en avant-match Pour la diffusion du match Pays de Galles-France Donc c'est vrai que c'est un nouvel outil qu'on a mis en place depuis deux années Qu'on a fait évoluer encore cette année Avec un service réellement de brasserie Où les gens peuvent se restaurer en avant, en après-match Des animations, des DJs, des groupes L'idée c'est vraiment de faire un lieu de vie pour que les gens puissent venir au match Mais profiter avant et après aussi des différentes animations du stade Pierre-Fabre Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va encore faire évoluer dans l'avenir Mais on est assez contents parce que le public commence à prendre l'habitude de venir là-bas Et puis ça participe à la fête au stade Pierre-Fabre Alors il y a eu aussi, il y a deux ans, l'arrivée des jetons, des tokens au sein du stade Le paiement par carte bleue directement au buvette Alors c'est vrai que ça paraît assez simple Mais voilà, il fallait le mettre en place, il fallait le lancer Il y a eu le temps de le faire Le casque olympique s'inspire beaucoup aussi de ce qui se fait ailleurs Et pas uniquement dans le rugby d'ailleurs D'une manière générale dans les sports courts Oui, bien sûr, on essaie d'être à l'écoute de ce qui se fait ailleurs Et voilà, notre objectif au quotidien c'est d'amener du service Pour que le public au stade Pierre-Fabre puisse passer des bons moments Avec le moins de frames possible Donc c'est vrai que le paiement en carte bleue, ça évite de faire la queue au jeton De refaire la queue à la buvette Voilà, les gens arrivent, ils peuvent payer directement sur les buvettes On essaie sans arrêt de mettre des petites choses un petit peu innovantes Sans tomber forcément dans ce qu'on voit ailleurs Le stade connecté où les gens ont la tête sur le téléphone C'est pas ce qu'on veut, nous on préfère avoir le réseau social Avec les gens qui travaillent à la buvette En ce sens d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure On a des projets, on va sûrement créer prochainement un pub Un pub au stade Pierre-Fabre Dans la scène du stade qui sera ouvert les jours de match Où les gens pourront consommer de manière différente C'est un service plus qu'on leur amène Quand tu parles de pub, voilà, parce que tu parles aussi de l'ambiance, le décor Ce ne sera plus la buvette classique qu'on connait Il y aura vraiment ce décor-là On proposera d'autres types de bières Une petite musique qui va bien avec Une possibilité d'installer confortablement Voilà, enfin, c'est encore à l'état de projet Mais on devrait peut-être le voir à la fin d'année Et à coup sûr l'année prochaine sinon Et alors tu parlais de stade connecté Au stade Pierre-Fabre, on ne peut pas actuellement Commander, comme ça se fait dans d'autres stades Commander une bière par exemple de sa place avec l'application Est-ce que ça, ça sera, on y viendra On est obligé d'y venir Ou est-ce que justement, on se dit Ben non, on choisit de, comme tu parlais, on dit On n'est pas dans le téléphone Il y a un vrai choix là-dessus Ou finalement au bout d'un moment On n'a plus trop le choix, on est obligé de s'y mettre Si, il y a un vrai choix C'est une chose à laquelle on n'a pas à s'aider encore Et après, la configuration du stade Y est pour beaucoup aussi Dans les grands stades où il est difficile d'accéder aux buvettes C'est vrai que c'est un confort supplémentaire D'être servi en tribune Là, les gens ont des buvettes aux quatre coins du stade Et puis pour nous, ça participe à l'événement Et au match, d'aller échanger avec le public adverse Avec les supporters, avec les joueurs au groupe Qui sont sans arrêt autour du stade aussi Donc pour l'instant, on a eu occasionnellement Mis en place des distributeurs Enfin, des gens qui distribuent de la bière dans les tribunes Donc ça, sur les grosses affluences On continuera à le mettre en place Puisque là, c'est un peu plus difficile d'accéder aux buvettes Donc c'est une chose qui verra à nouveau jour à l'été, je pense Toi Manu, tu fais quoi ? 45 secondes d'accès à une buvette pour toi au maximum ? Alors ça fait 46 fois qu'on emploie le mot bière A consommer évidemment, avec modération S'il vous plaît, voilà Si j'arrive pas à faire sponsoriser l'émission Par Heineken d'ici la fin de l'année C'est quand même terrible On va continuer à parler avec toi Julien De tout ça On parlera après des nouvelles boutiques Notamment qui ont été installées D'abord on va retourner un peu sur le sportif Et sur ce gros match qui se prépare Le déplacement à nouveau Match dimanche à 12h30 Ce sera à vivre évidemment sur 100% à partir de 12h Baptiste, après deux victoires consécutives Contre des adversaires Qui étaient vraiment vos adversaires pour le maintien Et là, vous allez jouer contre ce qui se fait de mieux En top 14 à l'heure actuelle Une équipe bordelaise qui marche sur l'eau Qui sera peut-être clairement un adversaire du niveau au-dessus Par rapport aux deux derniers Quelles ambitions ? Quels enjeux pour vous à Bordeaux ? Tu le dis, on va chez le leader du top 14 Qui marche complètement sur l'eau Il sort d'une prestation assez incroyable Où ils arrivent à prendre le bonus offensif Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire Pour être cité Écoute, on y va pour faire le meilleur match possible C'est vrai qu'on sort de deux grosses performances Il faut qu'on arrive à maintenir le cap À maintenir notre progression Et aller là-bas pour faire le meilleur match possible On part pas la tête baissée Parce qu'on voit chez le leader Et justement, non On sort de deux bons matchs On s'est nourris de ça Mais pour autant, on n'est pas rassasiés non plus Donc je pense qu'on a envie d'aller D'aller faire le meilleur match possible À l'UBB Est-ce que vous n'allez pas être complètement libéré aussi ? Finalement, parce que les points ont été pris à Agin Les points ont été pris contre Pau Dans le tableau de marche de cette course au maintien Une défaite face à l'UBB à l'extérieur Ce ne serait pas catastrophique, soyons clairs Est-ce que ce n'est pas justement une bonne chose ? Vous y allez vraiment sans pression ? Après, je n'aime pas trop ce mot libéré Parce que bon, ça a une connotation un peu de relâchement Pour nous, on est quand même dans vraiment cette course au maintien Depuis le racing, pour nous, c'est une toute autre nouvelle saison On joue vraiment le maintien Donc non, il n'y a aucun moment où tu as le droit d'être libéré Quand tu le maintiens, je pense que tout le monde le sait ici Donc voilà, on reste concentré On reste dans le travail On n'est pas euphorique On sort de deux bonnes prestations Mais voilà, on se prépare sérieusement Pour aller jouer l'UBB Avec toutes nos armes Est-ce qu'on va parler de revanche ? Parce que c'est une défaite au match allé Qui avait fait du mal On se souvient du côté extrasportif Le retour de Christophe Furios Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts Mais est-ce que vous, en tant que joueur Dans la tête, il y aura ce petit mot de revanche ? Je pense que Oui, il n'y aura pas ce mot de revanche Je ne pense pas Forcément, quand une équipe vient gagner chez toi Tu as forcément envie de Ça, c'est le fait de l'ardoise Exactement Mais bon, que ce soit l'UBB Bien sûr Ou une autre équipe C'est la même chose Et après, oui Forcément qu'on ait beaucoup de joueurs À avoir une histoire avec Christophe Mais pour ce match-là Je ne pense pas que ce soit Quelque chose de hyper positif À mettre en avant Voilà, dans les têtes des mecs C'est juste On va chez le leader Ça va être un gros combat On n'y va pas En baissant la tête On y va pour faire Notre meilleur match possible Ce sera particulier pour toi quand même Parce que tu dis Beaucoup de joueurs ont une histoire Avec lui Toi aussi Il t'a lancé Dans le grand bain professionnel Il t'a lancé Il t'a fait confiance Voilà, véritablement Ça aura un aspect Forcément Qui va te toucher Bien sûr Mais bon Il y a déjà eu un match Qui est passé Donc on a déjà Touché un peu ce côté émotionnel-là Donc je pense que Et alors justement pas C'est la question que j'allais poser Justement pas On avait l'impression Qu'au match allé Justement il ne fallait pas parler De ce qui s'était passé avant Et que finalement Est-ce que Ça n'a pas été un manque Dans la préparation Pas du tout Franchement Sur le match allé On perd le match C'est terrible Qu'on perde à Pierre-Fabre Personne n'aime perdre à domicile Mais c'était un très gros match Ça a été un très gros score Et c'était un match serré Donc je pense qu'on l'avait On l'avait bien préparé Ce match-là On le perd C'est terrible Mais on l'avait bien préparé Et je pense qu'il faut Qu'on le prépare Un peu de la même manière On est dans un monde pro On est dans un monde Où on cherche vraiment De la performance L'affectif c'est important Mais il ne faut pas Que ça prenne une place Démesurée non plus Voilà Parce que l'an dernier Vous étiez allé gagner à Bordeaux L'année d'avant aussi Mais Ouais mais là Franchement je ne pense pas Qu'on s'attache à des choses comme ça Je pense que Voilà Nous notre contexte en ce moment On joue le maintien On sort de deux bons matchs Qui nous ont fait un peu respirer Mais pour autant On n'a pas envie de se relâcher On n'y va pas non plus libérer On y va peut-être un peu plus serein Au niveau comptable Mais ça ne veut pas dire Qu'on va se lâcher Qu'on va jouer libéré Ça va être du joueur On veut faire un match sérieux 100% CO Baptiste Delaporte Et Julien Rueda Qui sont avec nous Sur 100% 100% CO Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 La mi-temps est passée Cyril Basson 68ème émission Et bien tu me lances le jingle Au bon moment C'est la première fois que ça arrive Je crois Franchement c'est bien Mais au bout de 68 fois On commence à être rodé Et ça ça me touche énormément Avec toi Julien On va parler de l'aspect Merchandising Alors derrière ce mot barbare Je veux que tu nous parles Des nouvelles boutiques Et puis juste après Avant la fin de cette émission Baptiste tu vas nous parler De l'équipe de France bien Mais évidemment Je ne te laisse pas partir Sans que tu nous racontes Un petit peu Il y a eu une nouvelle boutique Au stade Petit moment Plusieurs mois Il y a aussi eu A la fin de l'année 2019 Une nouvelle boutique Sur la zone de la chartreuse Développement Développement Merchandising Le CO devient Devient une marque Oui voilà C'est ça le but Et que le CO soit Une véritable marque Pour les supporters Et au delà Pour tous les castrés La boutique Zone de la chartreuse Était pour répondre A une demande De notre public Qui habita en dehors de Castres Et qui avait des difficultés A accéder au centre ville Donc ça nous permet D'aller à la rencontre De ce public là D'avoir une surface de vente Plus importante Avec une boutique Sur laquelle on pourra Faire plus d'animation Donc voilà Ça sera des séances de dédicaces Des after work Pourquoi pas des petits déj' Pour les abonnés Avec des ventes privées Des choses comme ça Donc voilà C'était important pour nous De continuer à développer Cet aspect du club Qui est un élément Économique important Et surtout Qui permet de fédérer Une communauté Grâce à des éléments De marques distinctifs Voilà Mais on a quand même souhaité Je tiens à le préciser Garder la boutique en ville Parce que voilà On veut participer aussi Au développement Du centre ville de Castres On a ramené nos bureaux Rue Théron-Périer Aussi dans le centre ville À proximité du stade Donc voilà Développer Mais conserver aussi Cette attache dans le centre ville Pas quitter le centre de Castres Un mot aussi Julien Sur une des nouveautés Qui concernera pas les pros À proprement parler Mais qui concernera Les futurs pros On va bientôt avoir Au stade du Rey Ce que vous appelez La maison des Olympiens Oui tout à fait On a enfin réussi A mettre en place ce projet Je remercie les collectivités Qui nous ont aidé D'ailleurs dans la mise en place De ce projet Mais c'est vrai Qu'il nous manquait Une infrastructure de haut niveau Pour nos jeunes joueurs Au stade du Rey Un peu à l'instar Du Le Vésou Toutes proportions gardées Mais c'était un élément Essentiel pour continuer À former nos jeunes joueurs À former des jeunes Olympiens Et à faire qu'à terme On puisse en intégrer Le maximum dans l'équipe professionnelle À l'instar de Baptiste Qui est là Voilà je pense que J'espère qu'il y en aura De plus en plus Dans les années à venir Baptiste qui s'est entraîné Des années là Quand il était jeune Dans ses petites installations Vétustes du Rey Et les autres Ils vont avoir la salle de muscules Le truc tout beau C'est pas juste Mais on était pas triste Oui ça va Le Rey ça allait encore Allez Baptiste Justement on parle d'installation On parle d'un autre monde Voilà tu as découvert L'équipe de France récemment Explique nous un petit peu Qu'est-ce que tu te dis Quand tu arrives là-bas Est-ce qu'on se dit Ah ouais quand même Le Baptiste de la Porte de la Porte La Bruyère Qui a encore pas si longtemps On avait encore le droit De dire regardez le petit jeune Bon maintenant c'est fini T'es un joueur de top 14 Confirmé Et puis maintenant L'équipe de France Le palier supplémentaire Est-ce que Fabien Galtier Mets ses lunettes tout le temps Là ses grosses lunettes noires Ou est-ce que c'est vraiment Que pour les matchs Non Il aimait pas tout le temps D'accord Alors qu'est-ce que tu t'es dit Quand t'as débarqué là-bas Ah non mais c'était fou Bon J'étais Déjà quand j'ai reçu l'appel C'était incroyable En fait tout ce qui a suivi Pour moi c'était C'était assez incroyable Je touchais quelque chose Même si bon Il n'y a pas de sélection J'ai pas fait de match Ni rien Je monte juste M'entraîner avec le groupe Mais déjà rien que ça Pour moi c'est C'est déjà quelque chose De joli Quelque chose de beau Voilà Qu'est-ce que je te dise C'est beaucoup de bonheur C'était vraiment différent De ce qu'on peut faire En club Dans des entraînements en club Il y a une autre intensité Où ça reste Un entraînement De haut niveau Comment ça s'est passé Le système de jeu Est forcément différent Différent qu'en club C'est quand même assez proche De ce qu'on peut voir Dans le top 14 Mais ce qui change vraiment Malgré le fait Que les entraînements Soient montés Et un peu semblables A ce qu'on peut faire Nous à Castres En allant chercher Des hautes intensités En bossant Sous fatigue Enfin je pense Ce qui se fait maintenant Très largement Dans le top 14 En fait T'es entouré Que de mecs Avec un niveau Incroyable Que de mecs Avec une préparation physique Incroyable Donc ça va plus vite Ça va plus longtemps Il y a moins de déchets Donc forcément Sur le papier C'est semblable A des entraînements Que tu peux faire Mais quand t'es sur le terrain Ça envoie Un peu plus Quand même Donc ouais C'était assez impressionnant Sur ce côté là Mais c'était top Tu veux y regoûter Maintenant Une fois qu'on y a goûté Maintenant on y pense On peut plus dire Ouais j'y pense pas Ça viendra Si ça viendra Après j'essaye Oui bien sûr Que je veux y regoûter Et je pense que Tous les joueurs Qui veulent un peu goûter A ça Veulent y retourner aussi Mais franchement Là je prends l'exemple De cette semaine Mais cette semaine Il n'y a pas de match De ton destination J'essaye vraiment D'essayer de switcher Tu vois Quand je suis avec Les Kits de France Je suis à 100% Avec les Kits de France Quand je passe en club Je suis à 100% Avec mon club Parce que Du coup Quand t'es dans la liste Des 42 Si tu redescends Que t'es dans les 14 Qui redescend en club Il faut vraiment Que tu puisses Oui ça va pas être évident À gérer Oui mais bon Après j'ai enfin C'est le jeu quoi Donc Je suis très heureux Si je peux apporter Ma petite pierre A l'édifice Pour le 15 de France Même si c'est pas grand chose Quand je monte Écoute Je donne tout ce que j'ai Pour que les mecs S'entraînent bien Et pour que ça se passe Au mieux possible quoi Pour le moment On en reparlera On en reparlera Écoute Tout ce qu'on te souhaite C'est qu'un jour On te reçoive Pour parler de ta Première sélection Il ne peut pas Il a rendez-vous avec C'est déjà la fin 100% C'est haut Merci beaucoup Baptiste Delaporte Qui était avec nous Merci beaucoup Julien Roeda Responsable développement Du castrolympique Je vous rappelle Qui vous a révélé plein de trucs Notamment que Si tout va bien Bientôt on aura un pub A Pierre Fabre Et ça Il fallait être sur 100% Pour l'apprendre On vous rappelle le match Dimanche 12h30 C'est à Bordeaux Ce sera à vivre Sur 100% Ciao Exactement Merci beaucoup messieurs Bonne soirée Retour des tubes Tout de suite Sur 100% 100% Tous les jeudis soirs De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada